Détenu de manière préventive depuis le 15 septembre 2020, le lieutenant Yohani Congo, ancien aide de camp de Brice Lacruche à Lianga, a été condamné le vendredi 15 avril dernier à deux ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent. Ce dernier devra en outre verser 5 millions FECFA d'amende, 30 millions FECFA de dommages et intérêts en plus de voir l'ensemble des biens litigieux confisqués, rapporte l'Union. A la lecture initiale cette décision, d'aucuns parlera d'une fleur faite à l'ancienne aide de camp de Brice Lacruche à Lianga du temps où il trustait le prestigieux poste de directeur de cabinet du chef de l'état Ali Bongo en d'un bas. Pourtant, lieutenant Yohani Congo a subtilement pris cher. En effet, acquitté pour concussion, ce dernier a été reconnu coupable de blanchiment d'argent puis condamné à une peine privative de liberté de deux ans, détention préventive comprise. Ainsi donc, celui que la justice gabonaise présente comme le bras droit de l'ancien tout-puissant directeur de cabinet devra recouvrer sa liberté le 15 septembre prochain. Soit dans exactement cinq mois. Entre temps, le lieutenant Yohani Congo devra s'acquitter de sanctions pécuniaires exorbitantes. Tout d'abord le versement d'une somme de 5 millions FECFA en guise d'amende. A cela s'ajoutent 30 millions FECFA au titre de dommages et intérêts. L'assistance a été scandalisée quand le tribunal correctionnel spécial a annoncé la confiscation de l'ensemble des biens jugés litigieux. La justice gabonaise aurait souhaité que le mis en cause puisse justifier d'où provenait la puissance financière qui lui a permis de réaliser des investissements immobiliers et d'acquérir des véhicules à hauteur de plusieurs diesel de millions FECFA et ce, alors même que son revenu mensuel est officiellement de 715 000 FECFA. La partie condamnée a 10 jours pour faire appel.